Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salleur. On n'avait pas pensé à Emmanuel parce qu'on la connaissait, mais dans son registre dramatique. Et quelqu'un nous a dit, regardez cette vidéo-là, elle a fait une vidéo pour le New York Times à l'occasion des Oscars. Musique Et on a vu en elle ce qu'on cherchait, c'est-à-dire ce personnage, ce côté un peu animalier, enfantin, naïf, qu'on n'avait jamais vu. Musique 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 Ça semble très incongru, l'univers d'Emmanuel Riva et notre univers, mais comme nous, les petites choses de la vie lui faisaient rire. Elle aimait beaucoup Pastor Keaton et je pense qu'elle comprend aussi ce langage dépur qui est le nôtre aussi. Musique Elle était toujours très humble comme ça, elle était toujours à la recherche de peaufiner, de bâtir petit à petit, contrairement à Pierre Richard qui est beaucoup dans l'impro. Et donc elle a très bien compris où on voulait partir à partir de notre scénario qui était très épuré et que parfois les gens disent ça et disent oui, c'est un film pour enfants ou s'il n'y a rien là-dedans. Musique Et il y a peu de gens qui arrivent à deviner, deviner, deviner qu'il y a à l'intérieur de ça un espace, un espace de jeu, d'humour et de poésie et qu'il faut le faire sortir en jouant. Elle a compris ça. Musique Je cherche ma tante Martha. Musique On voulait tourner à Paris parce que c'est quelque chose de personnel pour nous. On s'est rencontrés là, on est allé à l'école là et on était un peu lâchés dans la nature à ce moment-là dans nos vies, tout seuls, un peu loin de la maison, surtout pour moi. Musique Avec le peur, les aventures, les bêtises, le côté merveilleux aussi, donc il y avait de ça. Et donc on avait besoin d'une grande ville aussi pour nos trois personnages, il fallait qu'ils soient perdus dans une ville ultra urbain. Donc Paris s'imposait. Bonjour. Ok. Musique On cherchait des ponts parce qu'on savait qu'il y avait la chute, donc on a fait tous les ponts du début jusqu'à la fin, il y en a au moins 14. Et il y a deux ponts sur l'île d'Ossignes. Oui, et donc on a vu cette statue de la liberté, on ne savait même pas que ça existait là. Et on s'est dit, c'est quand même chouette, un clochard qui est un peu libre et prisonnier malgré lui, et qui dit, voilà, c'est là où je veux habiter, sur la statue de la liberté. Eh, c'est chez moi ici. Paris est un personnage, mais c'est dans le sens où c'est un partenaire de jeu. Voilà, on trouve nos appuis sur des formes, sur des obstacles physiques, sur des escaliers qu'il faut gravir, des choses comme ça. Sur l'architecture. Sur les cailloux sur lesquels j'ai mis ma tente. Il n'y a pas de directive au départ, ce qui est toujours déstabilisant pour les gens avec qui on travaille au départ. On aime bien chercher avec eux la façon dans laquelle on va raconter cette histoire. Ça a l'air super calé ce qu'on fait. Enfin, calé dans le sens, le caméra ne bouge pas beaucoup. Tout a l'air très choisi. Mais en fait, on laisse entrer beaucoup d'accidents. Pour nous, ils sont bienvenus. C'est comme si le curseur de la création chez nous, il se situe beaucoup plus à l'étape de fabrication qu'à l'étape de l'écriture. Ce qui ne veut pas dire que l'étape d'écriture ne prend pas de temps. Il faut beaucoup de temps pour trouver une histoire simple qui laisse de l'air pour que le physique puisse s'en servir et s'ensuffler dedans. On veut parler des choses qui nous touchent profondément et des choses contemporaines. Il y en a tellement que c'est l'embarras du choix, mais avec de l'autodérision. Et puis, je pense que nos personnages, ils sont un peu comme des icônes, c'est un peu comme dans des fables. Sous-titrage ST' 501